Eh bien, officiellement, bienvenue! Merci, merci sincèrement de prendre votre temps, d'arrêter votre temps pour venir. Je sais qu'il y en a en plus qui sont venus expressément pour moi. Ça me touche vraiment profondément. C'est tellement merveilleux de voir des sourires, de prendre des mains, des gens dans nos bras. C'est un bonheur total, puis en plus, plus de masque, hein? Oh my God! Merci la vie! Alors aujourd'hui, c'est un 40 minutes qu'on passe ensemble. C'est assez rapide. L'idée, c'est de démontrer, de vulgariser un peu ma vision de la pleine conscience, parce qu'il y a plein de visions de la pleine conscience, mais de vous partager un peu ma vision, mon énergie, quelques trucs. Et j'apprécierais, là, je vais poser des questions, puis c'est vraiment des questions. Vous avez le droit de répondre, OK? Des fois, il faut que je le dise, là, mais on peut lever la main, puis répondre. C'est comme interactif. On va remettre ça dans notre vie, là, l'interaction en vrai, d'accord? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais mon nom, c'est Evelyne Desrochers. J'aime dire que je suis un coach en rénovation d'humains, spécialisé dans la pleine conscience. Pourquoi la rénovation? C'est qu'il y en a qui ont déjà fait des rénovations dans leur maison, appartement, tout ça. On peut décider de faire des petites rénovations, des petites décorations, des petites peintures, changer des décorations, des choses comme ça. On peut aussi faire des mûches, changer des fenêtres, tu sais. Et on peut, en bon québécois, striper tout, puis recommencer. Hein? C'est ça, la rénovation. On peut choisir le degré de rénovation qu'on veut. Moi, avec mes clients, je leur donne la possibilité de choisir quel genre de rénovation qu'ils veulent. Parce qu'on fait des petites rénovations, des petits touch-up, là, des petits ajustements. Parce que des fois, c'est juste comme, on est enligné par là, puis hop, c'est peut-être plus par là qu'on veut s'en aller. Avec d'autres clients, on va créer des nouveaux chemins. Hein? Il y a peut-être des chemins qu'on a pris dans le passé, qui nous ont emmenés où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et si on n'aime pas nécessairement ce qu'on vit aujourd'hui, où est-ce qu'on est, bien, on a juste à prendre des nouveaux chemins. Fait que moi, je vais vous aider à créer des nouveaux chemins. OK? Et bien, il y en a d'autres qui arrivent, puis qui disent, « Comme moi, il y a cinq ans, j'ai un profond mal de vivre, Evelyne. Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé plein de choses. » Moi, je viens de cette réalité-là. Toute ma vie, je ne me sentais pas à ma place. Je me demandais qu'est-ce que je faisais sur la terre. On dirait que je fitais nulle part. Vous avez vu, là, je suis introvertie, tu sais, je ne déménage pas de place. Non, mais je prends de la place, puis on dirait que je ne me sentais pas bien nulle part et avec personne. Mais j'ai compris un moment donné que c'est parce que je n'étais pas bien avec moi. Si tu n'es pas bien avec toi, comment tu vas être bien avec d'autres? Donc, depuis l'âge de 11 ans, je fais de la, moi-même, de la croissance personnelle. J'allais voir des, ah, c'est des dizaines de thérapeutes de tout genre. Autant, là, le plus traditionnel, le psychologue, le psychiatre, le TS, tout ça. Puis, je suis allée faire du Reiki, je suis allée faire toutes les choses plus en énergie. Puis, je me disais, ça ne fonctionne pas. Je suis allée faire de l'hypnose, de la PNL, du neurocoaching, du neurofeedback. Je ne peux même plus tous vous les énumérer. Je pense que je ne m'en souviens même plus. Et il n'y avait rien qui fonctionnait tant que ça. Tu sais, j'étais une boulimique de connaissances. J'étais allée, j'ai lu plein de livres, j'étais allée voir des conférences. Il y en a-tu qui sont de même, là? Tu sais, on veut toutes aller dans les conférences, dans les, tu sais, lire des affaires, tout ça. Et reste que, quand j'étais toute seule, je ne me sentais pas bien. Ça fait que là, je m'étourdissais. Puis là, dans des périodes de ma vie, ça a été la drogue. Dans d'autres périodes, ça a été les hommes, la sexualité. Dans d'autres périodes, ça a été le travail. Mais c'était toujours de m'étourdir. C'était toujours d'essayer de combler un vide qui était à l'intérieur de moi. Puis à un moment donné, j'ai compris que ce n'est pas à l'extérieur que je vais le trouver, c'est à l'intérieur. Et ça, ça m'a été dit il y a cinq ans, six ans, maintenant. Peut-être que je suis plus long. On a perdu deux années de notre vie, hein? J'essaie de se situer dans le temps, des fois. Mais bref, il y a quelques années, j'ai rencontré François Lemay, qui a été mon coach et mon mentor, et qui m'a fait vivre une retraite de pleine conscience en silence. Vous voyez, moi, je n'ai pas de la misère à parler. Toutes mes amies disaient, « Pfff, tu ne vas jamais rire avant! » Hein? Ceux qui me connaissent disaient, « Ouais, ouais, on va en silence, toi! » Je vous m'auriez dit qu'aujourd'hui, c'est moi qui donnerais des retraites en silence. Là, je ne vous aurais pas cru. Mais ça m'a vraiment fait prendre conscience de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Parce que je fuyais toujours les moments où j'étais toute seule. Hein? Dépendante affective. Il fallait tout le temps que je sois avec un homme, avec une amie, avec... Tu sais, il fallait toujours que... Et là, j'ai compris que c'était à l'intérieur de moi. Et avec les outils de pleine conscience, enfin, enfin, on me donnait des outils concrets que je pouvais appliquer moi-même dans mon quotidien et qui allaient changer le cours de ma vie. Fait que ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que je partage ces outils-là. » Parce que, pour moi, puis je ne parle pas contre psychologue, psychiatre et tout ça, mais pour moi, moi, de raconter mon histoire à chaque fois à quelqu'un, puis ils vont me dire, « Ah, bien, c'est à cause de ton enfance. C'est à cause de ta mère. » C'est à cause de... Ça ne m'intéresse pas, moi, de savoir vos vies. Quoique, si vous voulez me raconter, je suis correcte, je suis ouverte. Je vais vous écouter. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment, Joanne, tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as le goût de faire pour aller mieux? Qu'est-ce qui est ton défi, toi, Valérie? C'est quoi que tu veux? C'est ça qui m'intéresse. Au présent, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer le présent et l'avenir qu'on veut? Et en même temps, au passage, on va aller flirter avec le passé pour nettoyer et débarrasser ce qui a débarrassé, mais sans y revenir. Disons, il va une fois, un problème, une affaire, on pardonne, on va donner de l'amour, on guérit ça, puis après ça, on n'en parle plus. On n'en a plus besoin. On va remercier ce qui a été là, parce que moi, j'honore chaque chose, chaque seconde, chaque personne qui a passé dans ma vie, même si j'ai vécu des atrocités, je remercie les gens qui ont passé, qui m'ont fait subir ça, parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Chaque milliseconde, s'il y avait changé une chose, peut-être que je ne serais pas ici devant vous. Pour moi, c'est d'honorer ça, c'est d'être capable de remercier, d'être capable de dire à l'autre « je te pardonne », mais aussi et surtout de se pardonner à soi. Je fais un processus de libération avec beaucoup de clients et on se rend compte souvent qu'on pense qu'on met la faute sur les autres, mais en fait, c'est pas mal à nous qu'on s'en veut de ne pas avoir vu ça venir, de s'être laissé embarqué dans ça, de s'être fait trahir, de ne pas avoir... On va venir juste apaiser ça. C'est ça que moi je fais, c'est comme ma technique, c'est toujours en cinq étapes. Compréhension. On veut comprendre juste à la base, on va aller suranalyser, on veut savoir c'est quoi qu'on veut travailler, vers quoi, on comprend, on donne un petit peu de connaissance puis après ça, on va tout de suite dans la pratique. Parce que c'est pas en lisant, c'est pas en écoutant, c'est vraiment en faisant des actions concrètes qu'on va avoir un changement. Donc on comprend, après ça, on va aller apaiser. personnellement, c'est ce que je pense qui manque le plus dans tout ce qu'on nous a appris dans la croissance personnelle, dans la pleine conscience et tout ça, de venir prendre le temps d'apaiser, ramener de la douceur, ramener de la paix, du calme, du pardon, de la sérénité. Parce que moi, je sais pas s'il y en a qui ont connu de la pleine conscience, de la croissance personnelle, mais moi j'ai été dans les écoles de ramène, switch, on s'en vient dans l'instant présent, c'est correct, mais avant de passer de là à là, est-ce qu'on peut venir parler à la partie de nous qui souffre et dire, « Hey, je te vois. » Tu sais, dans le film Avatar, qui a vu le film Avatar? Tu sais, là, je te vois. C'est mon âme qui voit ton âme, c'est plus profond que ça. Je te reconnais dans ce que tu vis. Fait que c'est pas de dire, je suis donc une niaiseuse d'être stressée pour ça, je suis donc une niaiseuse d'avoir fait ça, tu sais, qui ont tendance à faire ça. Moi, j'étais vraiment bonne là-dessus, la culpabilité. « Ah, j'aurais dû dire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais pas dû. » « Hey, calme. » On va aller par là de la petite Evelyne qui est peut-être pas fière de ce qu'elle a dit, qui est peut-être pas fière de ce qu'elle a fait, mais juste s'y rappeler qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les outils qu'elle a vu, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence à ce moment précis-là. Parce que c'est pas vrai qu'on a le même niveau de conscience, d'intelligence quand on est en réaction. Si vous venez me piquer dans une valeur profonde, dans une conviction, si je vois quelqu'un battre un enfant devant mes yeux, j'ai pas la même sérénité que si je vois deux amoureux s'abbrasser. Donc, ça se peut que ma réaction soit différente. Puis je réagisse peut-être un peu plus impulsivement puis après je vais faire « Ah oui, ok, c'est correct. » On vient appaiser cette partie-là puis on vient le dire « C'est correct. » Bref, ça c'était ma première diapositive. Je vais faire ça tout le temps sinon on finira le... Ça, c'était juste moi. Voilà, voici Evelyne. Alors, je veux savoir s'il y en a qui veulent la main levée me dire « C'est quoi votre définition de la pleine conscience? » Il y en a-tu qui ont le goût de parler, là? Eh ben, pas tout en même temps public en délivre! Oui! Vas-y! Un plein de conscience ici, maintenant. Ici, maintenant. Ressenter ce qui est là. Ok, ressenter ce qui est là. Parfait. Merveilleux. Dans le moment présent aussi, de l'essentir mais de l'eau, là. Dans le moment présent. Dans l'instant présent. Super. Quoi d'autre? C'est d'être présent à tout. D'être présent à tout. Ok. Merveilleux. Oui? De valider son ressenti. Oui, valider son ressenti. Merveilleux. Pas penser à d'autre chose en même temps, non? Oui, pas penser à d'autre chose. Donc, ramener l'idée, l'esprit, le corps ici. Ici. Focus. Focus. Super. Pour moi, la pleine conscience, c'est tout ça. Et votre version, votre version, votre version, votre version. Dans ma tête à moi, tout le monde a ses propres définitions. Tout le monde peut avoir sa vision et c'est correct, tu sais. Moi, je peux vous donner un petit peu des guides de quand j'essaie d'expliquer ça à quelqu'un, mais pour moi, c'est rendu un mode de vie. C'est pas une mode. Hein? C'est à la mode depuis quelques années, là, la méditation puis la pleine conscience. Non, non. Moi, ça a réellement changé ma vie. J'avais des médicaments pour la dépression, pour l'anxiété, pour le TDAH puis pour dormir. En un an, j'ai changé toutes ces médications-là par la méditation. Je vous dis pas, je suis pas médecin puis je suis pas en train de vous dire d'arrêter vos pilules. OK? Je suis juste en train de vous partager mon expérience à moi qui m'a permis. Aujourd'hui, j'ai jamais été autant focus, autant de mémoire, autant de vigilance, de présence d'esprit que toute ma vie. puis j'ai pas de médication. Ça, pour moi, ça a été comme une grande révélation. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a tout à l'intérieur de nous pour se guérir. C'est juste qu'il faut apprendre comment. J'ai appris bien des années que je pense qu'on utilise 8 à 10 % je pense de nos capacités. Mais c'est ça, on est capable. C'est juste qu'on le sait pas qu'on est capable. Moi, je suis là pour vous aider à l'apprendre. Mais j'accompagne les gens. J'aime pas ça, nécessairement, le mot coach, parce que je suis pas « Ouais, go, go, go! » Pas pantoute. Mais je suis une éveilleuse de conscience puis je donne, je plante des petites graines. J'ouvre des portes. Je fatigue mes clients. Moi, je vois la face, je le sais. Il y en a qui me disent « Tu m'énerve. » « Yeah! » « Ma job est faite! » Ça veut dire que je viens de toucher à quelque chose puis là, je les ai comme « Tu me fais chier parce que t'as raison! » Mais c'est correct. Ça fait partie de ça. J'en prends. C'est bien correct. Je m'excuse. J'ai un langage cru et c'est moi. J'ai envie d'être juste moi. J'ai pas envie de vous montrer une version qui est pas moi. Si ça plaît pas aux gens, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. C'est s'accepter tel qu'on est et pas faire semblant d'être juste dans le parallèle. J'ai enlevé mes souliers puis si vous savez si je me suis fait juger par vous, ça me fait plaisir. Ça me dérange pas. Je vous en vois plein d'amour. Moi, j'aime ça me sentir « Groundé » dans la terre, dans le sol. J'aime ça. Fait que voilà. C'est de ce que les gens peuvent penser. Il y a des gens qui vont vous aimer et des gens qui vous aimeront pas. C'est bien correct. Moi, souvent, je dis à mes clients même Mère Teresa se faisait critiquer. Un coup, tu comprends ça réellement dans le plus profond de toi-même. Tu te dis que tu es aussi bien de faire ce que tu as le goût parce que anyway, il va toujours y avoir du monde qui va dire que tu n'es pas correct. Même si tu as les meilleures intentions du monde. Fait que la pleine conscience. Il y a du dégateur de temps ici. Il y a une autre conférence après. Donc, pour moi, c'est l'heure d'accepter et d'accueillir ce qui est sans jugement. Parce qu'on entend beaucoup d'accueillir ce qui est là, tout ça, mais des fois, il y a une connotation, il y a une critique, il y a un jugement qui vient avec. C'est juste de dire voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Point. En ce moment, je suis triste. Pas, je ne suis pas insensible, tout le temps en train de broyer, moi. C'est arrêté ça. En ce moment, je pleure, j'ai de la paix. Tout simplement. C'est ça l'expérience que je vis en ce moment. Et quand on sait profondément que tout change, on est capable de mieux accepter qu'en ce moment, on est en colère, qu'en ce moment, ça ne va pas bien, qu'en ce moment, on fait de l'anxiété, qu'en ce moment, on est stressé, qu'en ce moment, on n'a peut-être pas le travail qu'on veut, on n'a peut-être pas l'amoureuse qu'on veut, on n'a peut-être pas les patrons qu'on veut. C'est correct. Juste de venir l'accepter et de dire voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Ou Catherine m'a souvent entendu dire voici ce que la vie met dans mon assiette aujourd'hui, c'est ça que je veux manger. Ça fait longtemps, ça fait des années que tu m'as entendu ça. Ça veut également dire vivre dans l'instant présent. On a eu beaucoup de réponses qui disaient l'instant présent. L'art de s'accueillir aussi, tel qu'on est, en tout temps, dans toutes nos palettes, dans toutes nos tonalités. On s'est beaucoup fait dire t'es belle quand tu souhaites, souris. Ah, t'sais, sois belle et tais-toi. Là, je parle au féminin parce que je suis féminine, mais je suis féminine. Je veux dire, je suis une femme. Féminine aussi à mes heures, je suis masculine à mes autres heures, j'honore toutes les parties de moi. Mais, t'sais, on honore quand on est de bonne humeur. C'est parce que ça rend les autres mal à l'aise. C'est vous, vous êtes très c'est tout ça, mais c'est bien correct. Ça fait partie de ça. As-tu qui ont vu le film S'en-dessus-dessous, Inside Out? T'sais, vous n'avez pas vu ça. Même si vous êtes des adultes, s'il vous plaît, enlevez cette croyance-là que vous ne pouvez pas écouter des films d'enfants. C'est un film d'animation de toute beauté pour comprendre que joie, dégoût, colère, ça fait partie de nous et que des fois, s'il n'y a pas colère, il n'y a pas de joie qui se pointe tout de suite après. S'il n'y a pas de pluie pour apprécier le soleil, on l'apprécierait moins. Ça prend du soleil pour avoir les belles fleurs, pour avoir les lacs, pour avoir, t'sais. Fait que pourquoi dire que c'est mieux quand il fait soleil? Pourquoi dire qu'on est plus beau quand on sourit puis quand on est en lumière? On est aussi beau dans notre noirceur. On ne nous a juste pas appris à honorer ça. Allez honorer que c'est correct. Je vous jure là que la journée qu'on va de plus en plus laisser sortir notre corps, notre rage, notre déception dans un milieu sain, dans un environnement favorable à ça, il y aurait tellement plus de paix dans le monde si on pouvait faire ça. Mais en place, qui s'est déjà fait dire calme-toi, arrête de pleurer, prends ton trou, les hommes, ça pleure pas, arrête la chochotte, les fifs. T'sais, les hommes là, moi je vous lève mon chapeau là, vous vivez dans une ère qui est, vous savez plus où vous placez, quoi dire, quoi faire. On vous a mis de, 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 vous dirigez toutes à, vous dirigez plus rien. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué les annonces là, les publicités là. Hey, nous montrent-tu des hommes mous, les femmes, qui leur disent il faut que tu fasses du sport, il faut que tu manges ça, le gars il se cache en cachette pour faire quelque chose. Hey, attends une minute là, on peut-tu revenir à de l'égalité, puis hommes, femmes, enfants, pourquoi nous, on serait, on serait plus c'est quoi la vie qu'un enfant. Écoutez les enfants, vous allez voir qu'ils savent pas mal plus, ils peuvent nous en prendre bien plus. Arrêtons de vouloir contrôler tout ce qui se passe, puis soyons juste comme à l'écoute, puis ouvert à apprendre de n'importe qui. Ma belle Gisèle, qui est dans ma vie, je dirai pas son âge, elle le dira si elle veut. Moi, je trouve ça tellement beau de continuer, de vouloir bien aller, de foncer, d'apprendre, de s'améliorer avec un bel âge, comme ça. Mais je trouve ça beau. Aujourd'hui, hier, j'ai une madame de 83 ans qui est venu à mon pièce, puis elle dit, moi j'aime ça, cette affaire-là. J'ai dit, bien continuez, madame, parce que c'est jusqu'à ce qu'on meure qu'on continue de grandir. Il n'y a pas des gens qui s'inscrivent à mon programme de 12 semaines, puis ils pensent qu'à la fin de 12 semaines, ils ne souffriront plus jamais de leur vie. Ha! Ha! La deuxième vidéo, je leur dis, si vous pensez ça, je vous rembourse tout de suite. OK? Oubliez ça, là. On ne fait pas... Oui, on fait des petits miracles, c'est là, mais vous allez toujours avoir des épreuves dans votre vie. Mais ce qu'on va vous apprendre, c'est à ce que ça soit moins de douloureux, moins long, moins de culpabilité. Ça va juste passer plus... plus doucement, plus agréable, ou moins désagréable. Je ne vais pas dire ça de même, parce que quand on vit quelque chose, on se dit, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Un jour, tu vas le voir. Un jour, ça va arriver. Un jour, tu vas savoir le pourquoi que c'est arrivé. Ça, je l'ai dit. Bon. Fait que la vie est faite de cycles, Moi, je l'ai faite exprès pour prendre une photo comme ça, parce qu'on en voit-tu des photos comme ça sur les réseaux sociaux? Non. Très peu. Fait que moi, je l'ai mise sur mes réseaux sociaux, cette photo-là. Parce que ça m'arrive d'être comme ça. Pourquoi je montrerais juste quand ça va bien? J'en ai des moments de doute. J'en ai des moments où je pleure. C'est pas parce que j'enseigne la pleine conscience. Oui, je l'applique au mieux que je peux et je vous garantis que ce que je vous dis, je l'applique. Mais il y a des fois que je l'échappe, là. Je suis humain, là. Puis mon coach aussi. Puis, tu sais, les grands de ce monde, là, à part les maîtres bouddhistes, qui sont dans un temple puis qui ne voient pas personne puis qui parlent à personne, c'est facile, Dazen. Mais va-t'en dans la rue puis rencontre du monde qui te font réagir. Ah! On s'en reparle. La pandémie a fait qu'on était beaucoup à la maison. Moi, je me rends compte que de retourner dans le public, il y a plein de belles opportunités de grandir. Mon coach, lui, il dit... Là, je m'excuse pour les oreilles chasse, s'il y en a qui ont des oreilles chasse. Ça vient de François Lemay, fait que c'est pas moi. Mais lui, il dit... Des anges, des bisés, on trouve que... Il y a du monde qui passe dans nos vies puis c'est comme si tu te dis... Ah! Pourquoi cette personne-là est dans ma vie? Et si c'était Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, Toyota qui était dans cette personne-là pour venir te faire réagir, pour venir puiser peut-être un petit peu plus creux dans ta tolérance, un petit peu plus creux dans ta patience, un petit peu plus creux dans ton empathie. Quand on voit des gens différents, au lieu de les juger, pourquoi on leur donnerait pas davantage d'amour? Parce qu'il y a des gens qui se mettent... Puis je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a des gens qui se mettent des tattoos dans le visage, qui vont se mettre des cheveux de plein de couleurs, qui vont provoquer avec des chandails, avec des choses... Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'amour. Je peux juste leur en donner au lieu de les critiquer, de les juger puis de dire « Elles sont weirds, elles sont bissantes. » Aimez-vous ça pour faire dire ça? Non? Arrêtez! On fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire? Bien, c'est ça. Des fois, il faut se regarder dans le miroir puis se dire « Moi, ça m'arrête-tu de juger? Ça m'arrête-tu de critiquer? » Ah, bien oui. De moins en moins. Mais ça m'arrive encore puis je pense que... Je suis pas sûre que ça peut être à 100 %. Je pense pas. Honnêtement, même les plus grands de ce monde, des fois, on juge positivement, mais c'est quand même un jugement. « Elle est belle, ta robe. » C'est un jugement. Sinon, je dirais « Ah, elle est habillée avec une robe. » Oui, mais on juge positivement ou négativement. Positivement, allez-y, continuez, continuez. Mais négativement, ça fait pas de bien à personne. Vous avez pas besoin de ça pour vous rendre intéressant. Parlez des autres. Parlez donc de vous. Vos passions. C'est quoi qui vous drèche? C'est quoi que vous avez envie? C'est quoi vos projets? Si vous ayez tout le temps du monde, tout l'argent du monde, c'est quoi que vous feriez? Arrêtez voir des étoiles dans vos yeux. Ouh, une petite sensation, le fun dans votre corps si vous êtes un petit peu alerte. C'est ça qu'on veut. Pas parler des autres, parler de... C'est... Non. Comment vivre davantage en conscience? Truc super simple, utilisez nos sens. Moi, je vous ai mis les six sens, parce que le ressenti, pour moi, la petite voix, l'intuition, c'est vraiment un sens qu'on doit développer davantage et qu'on a tous. Il y en a qui sont plus développés que d'autres, ça se développe. Fait que j'ai le goût, moi, je suis une fille d'action, puis j'aime ça pas juste parler, j'aime ça vous faire vivre des petites expériences. Fait que là, n'hésitez pas s'il y en a que le stress monte, là, on ne fera pas des affaires weird, OK? On va commencer par respirer. OK? Parce que je suis convaincue que dans la salle, il y en a, peut-être, qui ne se rappellent même pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait une respiration consciente. Je ne vous parle pas d'on ne va pas respirer pendant 15 minutes, là. Ceux qui veulent, là, vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez, vous pouvez laisser les yeux ouverts. Mais je veux juste qu'on prenne trois grandes respirations. On inspire par le nez, on expire par la bouche, puis on fait juste voir si on est capable d'observer l'air qui entre et l'air qui sort. C'est juste ça. Juste trois grandes respirations à votre rythme. Si vous me suivez, vous pouvez le faire à votre rythme. On inspire, on va gonfler le ventre, gonfler le torse le plus possible. Donc, on prend la plus grande inspiration qu'on peut. Et on expire par la bouche. On peut visualiser qu'on inspire de l'air pur. Et qu'on expire les tensions, les doutes, les peurs. Troisième. Est-ce qu'il y en a qui sentent une différence? Personne? Oui. Ah, OK. C'est parce que je... Oui, non, oui, OK. C'est interactif, OK? Oui. Il y en a qui ont senti une différence. Quinze secondes. Trois respirations. On peut faire ça n'importe où, n'importe quand, quarante fois par jour, si on veut. C'est simple, là. On le transporte partout, notre nez, là. Non, mais, tu sais, tu sais, des fois, il y en a qui pensent, « Ah, ça me prend mon petit coussin de méditation, puis mon petit char, puis mon petit juveur, puis mon petit... » Hey! Tu sais, il fait juste respirer, c'est tout. Tadarouette, on peut-tu rendre ça simple? Eh, les fois, les gens, « Ah, je ne suis pas capable de faire ça, de la pleine conscience. » Eh, boy, attends une minute, on va s'asseoir deux minutes, puis je vais te le dire, « T'en as fait aujourd'hui, c'est sûr, de la pleine conscience, là, OK? » Tu sais, en tout cas, j'ai dit une niaiserie, mais je ne vous connais pas encore assez. Alors, regardez, une mini-gène, quand même. Sinon, bien, portez attention au son. Celle-là, c'est plus facile si on a les yeux fermés. Je veux juste que vous portiez votre attention sur le son le plus bruyant que vous entendez autour de vous présentement. qu'il y en a qui entendent l'horloge. Les gens en passent. C'est le temps de péter, là. Tu sais, quand tout est silencieux, c'est là qui est drôle, tout, tu sais. Des fois, là, juste ça, là, quand on est en train de chercher où ils sont le plus loin, où ils sont le plus proches. Est-ce que j'entends ma respiration? Est-ce que j'entends l'autre personne d'à côté? Qu'est-ce que je suis en train de faire? La pleine conscience. Porter mon attention sur ici, maintenant. Quand je suis dans le ici, maintenant, je ne suis pas dans le passé et je ne suis pas dans le futur. Parce que ceux qui ont tendance à regarder vers le passé, compter des histoires, tout ça, bien, c'est des gens qui ont tendance à tomber dans la nostalgie, la déprime, la culpabilité, les regrets, tout ça. Et les gens qui sont portés à porter leur attention plus vers le futur vont plus porter à vivre de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, des peurs, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Mais quand on est ici, puis qu'on cherche avec nos yeux tout ce qu'il y a de bleu, bien là, je suis en train de regarder. Je ne suis pas en train de penser à mon épicerie, je suis en train de penser à ce que je vais faire à ça. Je ne suis pas en train de penser comment je vais payer mon loyer, je ne suis pas en train de penser, je suis juste ici. Voilà! Merci, bonne fin de journée. Non, mais c'est ça la peine de conscience, ça fait partie de ça. Mais tu es bien ici. Oui! Quand tu es là. Exactement, il ne manque rien. quand tu te rends compte que tu es ici, il ne nous manque rien, là. On n'a pas besoin d'argent en ce moment. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un. On est là, on est tous ensemble. On n'a pas besoin. on est juste ici, présent, dans l'instant et automatiquement, ça calme notre mental. Si ça calme notre mental, ça calme notre système nerveux, ça calme notre corps et on vient s'ancrer dans l'instant présent. On peut faire ça avec tous nos sens. On peut dire, OK, est-ce que j'ai un goût? Est-ce que j'ai mangé? Bien non, je n'ai pas mangé la salade avec des oignons à midi parce que je me disais manger des oignons que je veux un salon. Bien non, ça ne me tente pas. Mais j'aurais pu avoir le goût d'oignons dans ma bouche. J'aurais pu me dire, OK, les sensations. Est-ce que sur ma peau, c'est chaud? C'est chaud? Est-ce que je sens mes fesses assis sur ma chaise? Est-ce que j'ai une tension dans le dos? Est-ce que je suis là? Je suis dans l'instant présent. Ça permet d'être ici, maintenant. Tu sais, quand je vous dis que c'est simple et facile, c'est ça. on les traîne partout. Nos yeux, merci mon Dieu, on a encore, je pense ici, tout le monde, des oreilles, un nez, une faculté de toucher. En plus, on est vraiment choyé, on peut marcher, on peut courir, on peut parler. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Commençons à être aussi reconnaissants de ce qu'on a. Ne pas regarder ce qu'on n'a pas, mais de se concentrer sur ce qu'on a. parce que si je vous demandais vos défauts, je suis convaincue que vous pourriez tout me les dire, surtout vos défauts visés. Mais si je vous demandais le contraire, c'est quoi que tu aimes sur toi? De quoi tu es fière? Est-ce que tu aimes sur ton corps? Est-ce que tu serais capable de me dire? Oui? Vas-y. Mes yeux. Oui. Fais-le mettre tes yeux. Non, c'est pas facile, hein? On ne veut pas se vanter, hein? On s'est fait dire au Québec, ben là, tu pètes plus haut que le trou, arrête d'être vanté, non, ben, fraîchier. Hé, on peut-tu connaître notre valeur? Ben oui, tu as des beaux yeux. Tu sais quoi? C'est beau des courbes. Qui a dit qu'il fallait peser 100 livres avec des gros seins? Puis, c'est qui qui a dit ça? Parce qu'on a vu ça dans la société, dans les journaux, à la télévision, sur Internet. L'important, c'est quoi? D'être bien avec soi-même. D'accepter. Voici le corps qu'on m'a donné. Je ne dis pas de se laisser aller parce que la santé fait aussi partie. Tu sais, on ne dit pas « Pas grave, Evelyne, elle m'a dit « Voici le corps qu'on m'a donné. Je m'a pesé 800 à l'aise. » Non, mais ça, je le dis. Parce que je me rends compte des fois que les gens prennent ça au premier degré, là. Il faut accueillir tout ce qu'ils font. Je mange une claire, puis je dis « Oh, bien, vas-y, tu peux m'en donner un autre. » Wow, OK. Il y a une limite, là. Mais, en général, je ne dis pas d'être un tapis, là, puis de ne plus jamais rien dire. Mais c'est la réaction qu'on a. sur l'extérieur. Sur l'extérieur, on n'a pas de pouvoir. Voici le corps qu'on m'a donné. Je peux l'affiner un peu, là. Je peux perdre les 10 livres que j'ai pris à COVID, là. Ça, je peux. Mais je ne peux pas faire autre chose que je fais sans qu'il y ait d'autres. Puis, mes yeux sont bruns. Puis, j'ai plein de grains de beauté, là. Puis, je suis comme ça. Même si je suis frustrée d'être comme ça, ça ne change rien. Je vais juste faire de ma vie un enfer. Je ne sais pas à quoi vous croyez. Moi, je ne suis pas dans aucune religion. Mais pour moi, le paradis, l'enfer est sur Terre. C'est toi qui décides de te le faire vivre. Parce que le bonheur, c'est un choix. Pour vrai. Avec quelles lunettes que je regarde la vie aujourd'hui. Je me réveille le matin en me disant, « J'ai hâte de voir de quelle façon la vie va m'émerveiller aujourd'hui. » Mais il y a dix ans, je me disais, « Ah, ça va être une journée de marde. Il pleut. Ça va être plate. » « Ben, que ta volonté soit faite, je vais dire une journée de marde, c'est plate, puis il pleut de l'autre. » Tu sais? Ah, la fameuse loi de l'attraction, là. Ça fonctionne quand même, OK? À certains degrés. C'est sûr que si on dit 10 minutes, merci. Si on dit, mettons, je ne sais pas, moi, tu sais, dans le fameux livre « Le secret », je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, là. « Allez, faites, moi, d'écrire le chèque de 100 000, mettre ça sur mon frégideur. Là, 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 t'es encore. Là, t'es encore. Là, t'es encore, t'es encore, t'es 15 ans. » C'est pas juste ça. Tu peux dire des choses, mais ce que tu vas dégager, l'énergie qui va venir avec, toute tes énergies, toutes tes vibrations, toutes tes fréquences, puis c'est pas ésotérique, là. OK? C'est Tesla qui a dit ça, il y a, je ne sais pas combien de centaines d'années, sûrement, parce que c'est ça. C'est pas bon de mes années. En tout cas, ça fait longtemps. Einstein, tu sais, c'est ça aussi. Tout est énergie. T'as beau dire quelque chose, si tout ton, tu sais, là, il y en a-tu qui ont fait des demandes et ça n'a pas marché? Dans le temps, on faisait des demandes. Moi, t'es bonne pour les demandes. Mais je les cancellais tout le temps. T'es tout le temps en train de, par une pensée, par quelque chose, de dire, « Ah oui, mais si. » tu viens d'annuler ta commande. Tu sais, quand tu, moi, je dis souvent cette analogie-là, j'aime ça mettre des images dans votre tête, mais quand je commande une pizza, ben, de un, il faut que je sache à quoi je la veux, ma pizza. Ben, c'est quoi ta demande? Parce que sinon, le gars, il va te dire, « Ben, pense-y, ma belle, tu me rappelleras quand tu sauras qu'elle sorte. » Ou sinon, on va t'en envoyer nos anchois pis aux olives pis, tu sais, moi, j'aime pas ça. Fait que, « Hein, c'est quoi tu veux? » Ça, c'est la première étape. Pis après ça, commande, tu raccroches et tu fais confiance qu'elle va arriver ta pizza. « Hé! » C'est comme, « Ouais, je suis pas en train de faire de l'angoisse pis de me dire, d'un coup, qu'il trouve pas mon adresse. « Hé, va-tu arriver? » « Ah, je vais-tu manger? » Fait ça, ben non, ta confiance. Même affaire avec ta demande de l'hiver. « Ah, moi, j'aimerais ça avoir un amoureux pis vivre la complicité pis ça. » « Ouais, mais moi, tous les gars, j'ai connu, ils étaient tous des trucs, tous des ça. » « Fais ta commande pis tasse-toi du chemin! Laisse-les faire leur job! » « Maudit contrôle! » « On est-tu des contrôle freaks? » « On voudrait contrôler comment ça arrive pis ta 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 ta. » « Hein, les fameuses listes? » « Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent 5 pieds 12, 48 affaires. » « Ben non! » « C'est quoi tu veux vivre? » « Tu veux changer d'emploi? » « C'est quoi tu veux dans ton emploi? » « Je veux faire du 9 à ce... » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « C'est quoi tu veux vivre dans ton emploi? » « J'aimerais ça... » « Non, 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 non. » « Attends, je repose ma question. » « C'est quoi t'as envie de vivre? » « Ah! » « J'ai envie de la légèreté. » « J'ai envie d'avoir du plaisir. » « J'ai envie de faire de l'argent. » « Hé, c'est correct de faire de l'argent en passant au Québec, hein? » « J'ai envie de... » « Non, non, mais attends, le thing big aux États-Unis, nous autres, on est loin de ça, là. » « Nous autres, au Québec, on est nés pour un petit pain, on s'en va prendre une petite bière, on a une petite femme, on a... » « Hé, hé, attendez, là! » « Hein, pensez-y, là! » « Combien de fois les Québécois mettent le mot « petit » dans leur phrase? » « C'est fou! » « Hein? » « On va aller faire une petite sieste. » « On va aller faire une petite marche. » « Hein? » « Un petit café en tout cas. » « Un petit café. » « Une petite dernière. » « On va aller voir une petite vitre. » « C'est quoi ça, les filles? » « Hé! » « On peut-tu tensionner ça? » « Hop! » « Oui, parfait! » « On peut-tu passer grand? » « On peut-tu voir autre chose? » « On peut-tu se permettre de demander gros si on veut recevoir gros? » « Ah, mais moi, je fais plein de demandes et je ne leur souhaite pas. » « Ben oui, parce que ça fait 14 fois que tu dis, « Mais moi, je ne suis pas chanceuse dans la vie. » « Ben, que ta volonté soit faite. » « Ce ne sera pas chanceuse. » « Hein? » « Là, je n'ai pas le temps, mais je vous contraîne l'analyse. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Hé, comment, Chantal? » « 40 minutes, le prochain salon, une heure, une heure et demie. » « N'est-ce pas une chose? » « Mais tout ça pour dire de... » « Tu sais, je suis en train de dire qu'on ne peut pas réagir. » « On a le corps qu'on a, exemple. » « Il ne fait pas beau dehors. » « On ne peut pas rien y changer. » « On peut chialer. » « Ou on peut se dire, « Hé, on va aller au salon harmonie. » « Il ne fait pas beau. » « On prend ça de la façon qu'on le veut. » « Et si on réagit, on fait juste se faire souffrance. » « Il y a plein de choses qui vont vous amener des souffrances. » « Je vous le garantis. » « Pouvez-vous pas vous en causer davantage? » « Tu sais, au moins, au lieu de réagir, on peut-tu juste surfer ça avec? » « Voici ce que je fais comme expérience aujourd'hui. » « Je ne file pas bien. » « Bien, je ne file pas bien. » « Si quelqu'un me demande, je vais dire, « Je ne file pas bien. » « On peut-tu être dans sa vérité et ne pas dire, « Ah, ça va bien. » « Moi, j'étais la maître de tout ça. » « Moi, j'étais dans l'apparence. » « Moi, je vendais du Tupperware. » « Puis là, je me vantais avec mon char payé puis mes six voyages puis je faisais un million de chiffre d'affaires. » « Mais j'étais profondément malheureuse. » « Mais il fallait que je montre à tout le monde que j'étais heureuse parce que moi, je vendais un style de vie. » « Mais aujourd'hui, même à mes clients, je dis, « Ah, ça ne va pas bien aujourd'hui. » « Imaginez, ils me payent pour qu'eux autres, ils viennent et je leur dis que je ne va pas bien. » « Ça ne m'empêche pas de t'aider. » « Hein, je suis sûre, là, je ne veux pas dire c'est qui mes clients ici, mais j'ai des clients ici qui pourraient vous dire. » « Il y a des fois où j'ai dit, « Ouf, c'est pas bien. » « Ça ne va pas super. » « Je faisais bien de faire une vidéo comme quoi que je pleure puis tout ça, mais je me rencontre dans une heure. » « Ça ne me dérange pas. » « Si mes clients ne sont pas capables de comprendre que moi, je sais, je suis un humain et que ça m'arrive, bien, c'est correct. » « Ils iront voir quelqu'un qui va leur dire que tout va bien, que la vie est belle puis qu'on a du sourire 100 % du temps. » « Puis à un moment donné, ils vont revenir vers moi parce qu'ils vont voir que danser, de même, c'est bien plus le fun que de faire semblant. » « Hein, moi, je la trouvais belle, hein? » « Hum, hum, hum. » « Est-ce qu'il y a des questions? » « J'ai essayé de chointer ça parce que là, il reste deux minutes à peu près. » « Il y en a aussi qui ont des questions. » « Soyez bien à l'aise. » « Oui. » « Soyez bien à l'aise, mais faites ça vite. » « Il y a quelqu'un qui s'arrête. » « Une petite question. » « Une petite question. » « Juste une petite question. » « On va prendre un petit deux minutes. » « C'est fini. » « Hé, merci infiniment. » « Je reste au kiosque 15 jusqu'à 16 heures. » « S'il y en a qui veulent venir me jaser. » « S'il y en a qui veulent un câlin. » « S'il y en a qui ont des commentaires, des suggestions. » « Je suis ouverte à tous et je ne prends pas le cognac. » « Je suis allergique à l'alcool. » « Fait que c'est vraiment juste un gros, gros, gros merci. » « Ah oui, je voulais vous dire. » « S'il y en a qui veulent venir apprendre vraiment à vivre dans l'instant présent avec un intensif, un week-end de ressourcement avec moi, c'est intense comme moi. » « Donc, on passe par plein de gammes, mais on vient faire le vide de l'extérieur. » « J'ai une petite boîte à cellulaire. » « Quand vous arrivez, vous mettez votre cellulaire dedans. » « C'est fermé. » « Jusqu'au dimanche soir. » « Je vois des gros yeux. » « Bien oui, c'est ça. » « Parce que ça en vient au milieu. » « Ah oui, je vais me désinscrire. » « Je vais me désinscrire tout de suite. » » « C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. » « C'est tout nous autres. » « J'ai autant à apprendre de vous que vous avez à apprendre de moi. » « Je n'ai pas la prétention de tout comment. » « Je n'ai pas la prétention. » « Mais je veux juste vous partager mon expérience, mes outils qui ont fonctionné. » « Puis ça me fait plaisir de contribuer et de venir échanger avec vous cette énergie-là. » « Un immense merci. » « Merci à chacun d'entre vous d'avoir été là. » « Merci, merci, merci. » « À vous. » « Merci. »